bonjour tout le monde donc cette année nouveauté sur martineux que un hiver avec chauffage alors pas le petit chauffage électrique pour brancher quand on est au ponton mais un chauffage autonome donc casuel air pulsé autotherme qui va nous pulser notre air dans le bateau nous chauffer et nous assécher également un petit peu l'ambiance humide potentiel général c'est pas trop tôt de s'occuper enfin du confort de l'équipage bon alors si on regarde un petit peu tout ce qu'on a installé alors si je commence par le chauffage donc là on est à l'envers avec donc la partie électrique ça ça va être entrée et gasoil et entrée gasoil et donc ce qui va être entrée d'air et sorti vers le pot d'échappement ici on est à partie électrique ça ça doit être pour lier contrôle par l'utilisateur panneau de commande ça ça doit être peut-être pour ceux qui ont pris à une sonde température supplémentaire pour mettre dans une pièce différente ça ça c'est parti je reçois la partie électricité et j'envoie l'électricité au carburateur à la pompe à gasoil ok donc là il est à l'envers et on a ça à droite donc ça ça doit être la sortie air chaud et de l'autre côté on a l'entrée air froid ok ici si on continue donc sur l'admission admission d'air ça c'est le silencieux d'admission d'air de combustion ça c'est son nécessaire pour la fixation on a pour tout ce qui est gain du collier on a pour tout ce qui est gain donc nous on aura quatre terminaisons une orientable toujours ouverte une toujours ouverte non orientable et deux qui peuvent être ouverte ou fermée ou à moitié selon les besoins ok ça c'est pour donc faire des séparations de flux donc ça c'est le premier qu'on va utiliser donc le flux principal il est là et donc ça ça sera pour aller vers une chambre et ça c'est le deuxième qu'on va utiliser lui sera en dessous des coussins où je suis assis pour l'instant il fera la séparation entre ce qui va vers ce qui va vers le carré et ça cette partie ça continuera vers la chambre qui est à l'avant ok quoi d'autre va ici j'ai toute la partie du câblage électrique donc depuis la batterie passant par les fusibles jusqu'à ce branchement pour le branchement ici voilà pour alimenter électriquement le chauffage ici je suis sur la partie commande donc j'ai le le tableau de bord qui prend la température et qui permet de depuis la prièse principale donc ce sera le carré de commander le système et ça c'est son câblage et sa rallonge de câblage pour arriver jusque que jusque ici sur le chauffage après après j'ai ici ce qui va être échappement donc ça c'est pour traverser la coque et donc ici ça c'est du tuyau d'échappement donc j'en ai un qui va venir du chauffage pour aller sur sur le silencieux que voilà silencieux silencieux avec ses supports ok et un autre qui repartira du support pour faire un col de signe est terminé donc à travers la coque ouais quoi d'autre alors à prendre à la partie de gasoil ici donc ça c'est les supports pour la partie gasoil la pompe à gasoil la pompe à gasoil qui est ici sa commande électrique également qui remonte jusqu'au chauffage ici ça c'est ça fait partie du branchement électrique ok j'ai également du tuyau pour venir depuis le réservoir on avait dans le package donc de quoi faire la prise de gasoil à l'intérieur du réservoir ok mais je pense qu'on va plutôt utiliser nous le thé ici le thé pour se mettre entre la sortie réservoir actuel et le pré-filtre gasoil actuel est-ce qu'on a tous moi ça c'est le support le support pour la pompe également voilà et on ajoute à ça une quinzaine de mètres donc de une quinzaine de mètres de tuyaux de gaines pour distribuer donc ça c'est une petite chute et donc comme on est sur un 2d et ben on est ici en 60 alors l'avantage du 60 c'est que c'est plus petit donc on prend moins de place pour faire passer par contre ce qui m'a surpris c'est le rayon de courbure qui était inférieur à ce que je pensais donc ça veut dire que on a fallu refaire une estimation de notre trajet à travers le bateau et on est passé à une nouvelle version avant on passait à tribord et maintenant on va passer à bâbord on vous explique ça un peu plus tard bah oui j'ai oublié j'ai oublié une chose donc ça c'est une gaine d'isolation thermique pour mettre au niveau de la sortie de l'air de l'échappement là où il ya beaucoup de chaleur pour être sûr de ne pas avoir de problème de contact ne serait-ce que avec l'entrée d'air qui est à proximité on voit là quand il y en a pu y en a encore on a également une plaque de support donc à plier ici selon l'angle qui nous intéresse par rapport à la position donc qu'on aura dans le bateau donc support moteur en inox 316 alors le plan mais le voilà donc on est à la v3 c'est à peu près bon qui est pas dit qu'il ya encore des petits changements d'ici la fin de l'installation et pour l'instant ça tient la route alors j'attire votre attention sur le fait qu'on crée une boucle de ventilation on a un départ air chaud donc sur bâbord et un retour donc air froid qui est donc l'entrée d'air du chauffage sur tribord on peut remarquer également qu'à chaque fois que l'on divise le flux on segmente en fait la puissance finale donc dans la chambre une on aura 15% du flux dans le carré un peu plus de 55% dans la chambre 3 un peu moins de 30% et dans la chambre 2 on aura que le retour de flux donc on va appeler air froid vers l'entrée d'air du chauffage alimentation d'air pour la combustion moteur sera prise dans la soute arrière et la seule traversée donc perçage de coq sera fait pour les gaz d'échappement donc la soute arrière c'est là bas au bout de la chambre par la petite trappe et c'est là que sera positionné le moteur donc voilà oui là là j'ai à peu près le volume donc quelque chose comme ça avec un à gauche l'arrivée air frais et là bas à droite à droite pour moi c'est à dire à bord le départ des tuyaux air pulsé dans ce genre là on va maintenant tout de suite vérifier les endroits un peu plus incertains pour le passage de la gaine arriver jusqu'à la banquette du carré se fera sans problème donc on est arrivé par ici on va remonter ici on va sortir là comme on l'a vu et après on va suivre les tuyaux renéto donc on va franchir on va trouver là on va franchir et puis et puis ça nous amène là donc on suit ces tuyaux si on voit là bas tout au fond et là bas tout au fond on arrive dans le meuble blanc qui a priori semblait inaccessible mais ils ont quand même dû réussir à passer leurs tuyaux donc je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas alors ici si on regarde donc le meuble blanc le bleu blanc donc effectivement ça pose la douette à ses premières par contre on voit ici le fond il a dû être posé par le dessus et il y a effectivement vis 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 ou ça là vis ok et on en a pour la longueur donc on suppose qu'il y a un appui là bas en dessous et quand on enlève les vis ça doit sortir et qu'on doit pouvoir accéder à la partie inférieure au tuyau et ne serait-ce que le choc qui arrive au lavabo qui est là ça nous permettrait si on arrive à enlever ce truc là d'aller là bas au fond de sortir enfin d'estimer à quelle hauteur on est par rapport à la chambre soit sortir direct soit revenir là bas se sortir ici franchir ici pour être un bon niveau au niveau de la chambre soit regarder pour pour continuer tout droit à voir donc là on va démonter ça pour pouvoir enlever ça pour avoir un meilleur accès pour pouvoir enlever ça et vérifier définitivement la fin du chemin donc ça en plus c'est collé donc pour l'instant on laisse de côté on a donc enlevé les vis ça effectivement ça se souvèvent on va voir si on arrive à la revêt bon ouais c'est comme ça pour l'instant alors quoi de neuf là-dedans et la tête elle passe alors là là bas il y a quelque chose à faire de la base de la base du lavabo ça veut dire que si on colle pas à la hauteur de la planche qu'on vient de bouger de l'autre côté si on est un peu plus bon on doit arriver quelque part en dessous là même si tu es pas mal ça évite de remonter d'un niveau juste pour arriver là bon moi je suis assez preneur ça soufflera par là bon super on sait par où on va passer la gaine quelques mots maintenant de l'appareil raclette à bougie fourni par Autotherme T'enregistre là ? Ah ouais c'est un film Non t'as pas lancé là ? Si ? Si c'est parti Première raclette de Martine Queux pas encore le chauffage mais merci Autotherme bonjour bonsoir bon c'est parti pour une raclette à la bougie le chauffage n'est pas encore opérationnel mais la raclette ça chauffe donc c'est tout bon ça cuit Tu coupes ? Pourquoi je coupe ? Mais non vas-y ouvre-toi Là tu coupes ! Serre-toi ! Attends ça chauffe ! 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 Bon voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc dans un prochain épisode on démarre l'installation et on va commencer donc par toute la partie tuyauterie Allez à bientôt ! Bon voilà 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 !